Ce groupe est allé au-delà de ses racines hip-hop pour trouver le succès dans la musique pop. Bienvenue sur WatchMojo.com et aujourd'hui nous allons jeter un coup d'œil à l'histoire des Black Eyed Peas. Les Black Eyed Peas sont formés en 1995 à Los Angeles, en Californie. Les membres fondateurs sont William Adams, désormais connu sous le nom de Will.i.am, et Alan Pineda, alias Apple the App, qui avait auparavant fait partie d'un trio hip-hop appelé Adband Clan. Toutefois, dans le milieu des années 90, ils changent de nom du groupe et ajoutent Jamie Gomez, désormais connu sous le nom de Taboo, et Kim Hill pour devenir les Black Eyed Peas. Ils font leur début en 1998 avec Behind the Front, qui est acclamé par la critique pour sa sonorité alternative et l'utilisation de music live. L'album comporte des chansons telles que Head Bob, accompagné du premier vidéoclip du groupe, et Joint and Jam, apparu sur la bande originale du film Bullworth. Puis s'en suit leur deuxième album, Bridge in the Gap, qui sort en 2000. L'album ne se classe pas très bien dans les palmarès, bien que le single Request Plus Line soit devenu un hit au top 40 dans de nombreux pays. Ce deuxième album marquera également le départ de la chanteuse Kim Hill. L'album numéro 3, Elle Funk, de 2003, introduira Stacy Fergie Ferguson au chant. L'album est en rupture majeure avec le hip-hop de leur album précédent, puisqu'il présente désormais au grand public un son pop. Le premier hit majeur du groupe est venu avec le single Where is the Love? Il est suivi par d'autres hits comme Shut Up et Hey Mama. Mais ce fut leur quatrième single, Let's Get It Started, qui fera remporter au Black Eyed Peas un Grammy Award. Après avoir achevé leur tournée pour Elle Funk, le groupe retourne en studio pour enregistrer sa suite. L'album Monkey Business sort en 2005 et débute à la deuxième place au classement américain du Billboard 200. Les singles les plus réussis sont le titre compensé d'un Grammy Award, Don't Funk With My Heart, Le hit au top 20, Don't Lie et le succès instantané, My Hums. Pendant leur tournée pour Monkey Business, les Black Eyed Peas travaillent sur d'autres projets. Fergie sort un album solo de Duchess, tandis que Will I Am sort l'album Songs About Girls. L'étape suivante sera la sortie d'une compilation intitulée Renégociation. Leur cinquième album sortira en 2009. The END pour The Energy Never Dies débute à la première place du Billboard 200 dès sa première semaine de sortie. L'album Plus Electro Hop comporte des pistes emblématiques et donne aux Black Eyed Peas leur premier hit classé numéro 1 aux États-Unis avec Boom Boom Power. Bien que la chanson I Am A Be atteindra également la première place, c'est I Got A Feeling qui recevra un Grammy Award et qui deviendra la chanson la plus populaire de l'album. Elle devient le single le plus vendu aux États-Unis jusqu'à présent et se fixe pendant plusieurs semaines consécutives à la première place du Billboard Hot 100. En mars, ils deviennent le premier groupe à diffuser un concert en 3D en direct via les salles de cinéma. En juin, ils jouent devant plus de 700 millions de téléspectateurs à travers le monde lors du concert du coup d'envoi de la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud. Et en novembre, ils sortent leur sixième album intitulé The Beginning. Bien que les critiques de cet album électro-funk inspiré de la techno soient mitigés, ils restent tout de même à la sixième position du Billboard 200. Leur premier single, The Time, de Rebby, atteindra le sommet du top 5. Avec le rythme entraînant des paroles amusantes et des concerts extravagants, le Quatuor est devenu le groupe qui a le mieux réussi dans le début du 21e siècle. S'ils continuent à se réinventer comme ils l'ont fait dans le passé, les Black Eyed Peas sont sûrs d'être les piliers dans le monde de la pop pour des années futures. Sous-titrage ST' 501